Dans cette deuxième capsule, nous aborderons deux nouvelles stratégies de lecture pour rendre vos lectures plus efficaces encore. Les deux stratégies de lecture présentées dans cette deuxième capsule sont les relations aux connaissances antérieures ainsi que l'imagerie mentale et la représentation visuelle. La quatrième stratégie de lecture présentée concerne les relations aux connaissances antérieures. Lier les nouvelles informations apprises par la lecture à ses connaissances antérieures ou à des connaissances de la vie courante permet de se créer un réseau de connaissances cohérent. Avant de lire un texte, on peut identifier ou établir ce qu'on connaît déjà sur le sujet du texte qu'on s'apprête à lire. Pendant la lecture, on peut lier les nouvelles informations aux connaissances que l'on a déjà. Parfois, on peut même confronter les informations aux connaissances qu'on avait préalablement. Et même, parfois, corriger et améliorer nos connaissances antérieures à partir des nouvelles informations qu'on apprend en lisant. Après la lecture, on peut organiser les nouvelles et les anciennes connaissances sous forme de tableaux ou de schémas, par exemple. Comment lier anciennes et nouvelles connaissances? Avant de lire un texte sur un sujet précis, on établit ce qu'on connaît déjà du sujet dans la marge, sur une feuille ou dans un cahier de notes, par exemple. Au fur et à mesure de la lecture, on peut valider, corriger ou compléter ces informations préalablement identifiées. Si les informations sont complètement nouvelles, on peut tenter de faire des rapprochements avec quelque chose que l'on connaît. Après la lecture, on peut résumer l'ensemble des connaissances, anciennes et nouvelles, sous forme de tableaux ou de schémas, de manière à rendre le tout cohérent. La cinquième et dernière stratégie de lecture abordée dans cette capsule est l'imagerie mentale et les représentations visuelles. Ces stratégies augmentent la qualité du traitement des informations faits lors de la lecture. Or, c'est ce traitement qui permet l'apprentissage. Ces stratégies permettent de donner un sens et un cadre aux informations et de les intégrer en créant un tout cohérent. Ainsi, ces stratégies amènent à repérer les incohérences dans ce qu'on comprend de la lecture et permettent le contrôle de sa compréhension. Ces stratégies améliorent également la mémorisation et la récupération des informations, ce qui facilite le processus d'écriture par la suite. On applique ces stratégies après chaque passage important ou chaque paragraphe du texte qu'on a à lire. Pour appliquer ces stratégies, il s'agit de tenter de voir ce qui est lu dans sa tête, c'est-à-dire de situer et d'imaginer les faits ou les phénomènes décrits dans leur environnement. Lorsque nous lisons un roman, par exemple, nous voyons l'action dans notre tête. Lorsqu'on s'informe sur un sujet donné, par exemple sur l'effet de serre, on peut se représenter dans sa tête ou sur une feuille de papier les phénomènes en cause. Pour ce faire, on utilise les informations, les indices du texte ainsi que ses connaissances antérieures. On peut utiliser des exemples ou des analogies, c'est-à-dire des ressemblances avec quelque chose qu'on connaît, pour se représenter les nouvelles informations ou les phénomènes étudiés. Idéalement, à la fin de la lecture, on tentera de représenter ce qui est lu sous la forme d'un schéma complet. Dans l'extrait qui suit, on vous fait une démonstration de l'application des deux stratégies de lecture présentées dans cette capsule. Donc, si je résume maintenant pour voir si tout ça se tient. Donc, la douleur dans le haut de l'estomac, plus précisément au niveau de l'œsophage. Donc, on a dit qu'il y a l'œsophage, il y a le sphincter cardia, puis il y a l'estomac. Donc, lorsque le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage, c'est ce qui provoque la douleur, donc quand le cardia ne ferme pas bien. Donc, le cardia, qui est un sphincter, donc ne ferme pas bien. C'est pour ça que le contenu remonte vers l'œsophage. Puis, ici, le contenu est très acide dans l'estomac. Puis, ici, il n'y a pas de mucus protecteur pour protéger l'épithélium. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans le cas du reflux gastro-œsophage. Donc, ça résume le premier. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Douleur dans le haut de l'estomac, ça va. Le contenu de l'estomac passe par le sphincter cardia qui ne ferme pas bien. Les sécrétions acides, l'absence de mucus, ça détruit les cellules épithéliales. Donc, l'épithélium, cellule épithéliale, il est comme détruit. Puis, ça, c'est ce qui provoque la douleur. D'accord. Donc, voilà le résumé de mon premier paragraphe. Lisons la suite. L'acidité est essentielle dans l'estomac pour la bonne digestion des protéines. En effet, après avoir mangé, la présence de protéines dans l'estomac entraîne la libération de l'hormone gastrine produite par les cellules spécialisées de l'estomac. La gastrine circule dans le sang et atteint d'autres cellules de l'estomac, provoquant la libération de sucre gastrique, dont le HCL. Ainsi, la digestion chimique des protéines peut commencer. Oh, là, c'est beaucoup d'informations. Recommençons. L'acidité est essentielle dans l'estomac pour la bonne gestion des protéines. Donc, le HCL. Donc, l'acidité. Qui est le HCL. C'est-tu ça, le HCL? Oui, c'est ce qui est écrit en bas. Donc, l'acidité. Qui est due au HCL. Donc, ça permet la bonne digestion des protéines. Ça, ça sert à la digestion des protéines. Donc, si c'est acide dans l'estomac, c'est pour permettre la digestion des protéines. Mais quand l'acidité remonte dans l'ésophage, là, ça fait mal. Donc, les protéines, ça, c'est dans la viande. Ça, il y en a dans le lait aussi. Protéines. Donc, après avoir mangé la présence de protéines dans l'estomac, entraîne la libération de l'hormone gastrine. Produite par les cellules de l'estomac. Qui libère la gastrine? Entraîne. Donc, la libération de l'hormone gastrine qui est produite par les cellules de l'estomac. Donc, produite par l'estomac. Donc, c'est l'estomac qui produit la gastrine. Puis, l'estomac produit la gastrine quand il y a présence de protéines dans l'estomac. Fait qu'on va écrire ça, là, avant de l'oublier. Donc, il y a des protéines dans l'estomac. Ça, ça déclenche la libération de la gastrine par l'estomac. Puis, ça, la gastrine, c'est une hormone. C'est une hormone. La protéine dans l'estomac déclenche la libération de la gastrine par l'estomac. OK. Provoquant la libération de ce gastrique. Donc, la gastrine circule dans le sang. OK. Donc, la gastrine, donc, circule dans le sang. Et atteint d'autres cellules de l'estomac. Donc, autres cellules de l'estomac. Estomac. Puis, qu'est-ce qui arrive? Donc, la gastrine circule dans le sang, atteint d'autres cellules de l'estomac, provoquant la libération de... La libération des sucs gastriques. Donc, des sucs de l'estomac. Les sucs. Les sucs, c'est des sécrétions. Donc, la gestion chimique des protéines peut commencer parce qu'on nous dit que la HCL, c'était pour la gestion des protéines. Donc, l'autre cellule libère. Donc, libération, puis provoque, provoque la libération. Libération sucs gastrique. Puis, dont HCL, puis la digestion des protéines. Mais, qu'est-ce qui contient des protéines? Ça veut dire que quand on mange des protéines, bien, on stimule la sécrétion d'acide. Puis, là, puis ça devient acide dans l'estomac. Puis, ça, ça sert à digérer les protéines.